Les atomes de fluor se retrouvent partout dans la vie quotidienne. On le retrouve pour la production d'électricité, pour tout ce qui est gaz de réfrigération et de climatisation, frigo, congélateur, voiture, building. Également, il est présent dans les matériaux, les revêtements anti-adhésifs des fameuses poêles, mais également dans les fameux tissus anti-taches. On le retrouve également dans tout un tas d'autres composés, les écrans d'ordinateurs et de téléphones portables, les écrans à cristaux liquides. Et puis, dans la chimie du vivant, les médicaments, mais aussi les protections de culture. Et s'il fallait ôter cet élément de ces objets, je pense qu'on ferait un bond d'un siècle en arrière, tellement la présence de cet atome améliore les propriétés. Je m'appelle Emmanuel Magnier, je suis directeur de recherche au CNRS, intégré dans l'Institut Lavoisier de Versailles, qui regroupe tous les chimistes de l'Université de Versailles Saint-Quentin. J'ai la responsabilité du groupe ECO, qui s'intéresse à de nombreux domaines de la chimie organique, mais plus particulièrement, en ce qui me concerne, j'anime l'équipe qui s'intéresse à la chimie organique du fluor au sein de l'ILV. Comme toute recherche académique, tout commence par un spectre de la littérature et nous essayons un petit peu de voir quels sont les manques ou les points améliorés. Plus précisément pour ce qui concerne la chimie organique, nous essayons de concevoir de nouvelles molécules. Et pour cela, nous disposons un peu à la manière d'un Lego de briques élémentaires que l'on peut assembler. On commence sur le papier, on essaye de voir un petit peu comment on pourrait assembler ces choses-là, c'est virtuel, et puis pratiquement après, c'est de la matière que l'on va incorporer, donc dans des ballons, dans des réactions, et faire en sorte que ces briques se mettent l'une par rapport à l'autre selon un sens bien précis, ordonné, à l'aide de fonctions chimiques, et faire que l'assemblage à la fin soit parfait. Une fois que l'on a réalisé cette réaction, nous avons possibilité de séparer les différents composés qui peuvent se former, les analyser, et ensuite également de s'assurer que l'on a réussi à atteindre notre but. Les recherches que nous menons actuellement devraient avoir des développements soit dans la chimie des matériaux, soit dans la chimie du vivant. Dans la chimie des matériaux, cela pourra être incorporé de façon à avoir des activités, soit ici en interne dans des collaborations avec les solides poreux et le piégeage de gaz dits stratégiques comme le CO2, mais également dans les matériaux pour le photovoltaïque. En ce qui concerne la chimie du vivant, nous développons des groupes fluorés originaux qui pourront être incorporés dans des molécules et améliorer l'activité soit de molécules thérapeutiques, soit aussi de molécules destinées à l'agrochimie. L'intérêt de l'atome de fluor est de permettre aux molécules d'avoir une plus grande durée de vie, mais également une action plus ciblée. Cela permet de diminuer les doses et donc d'avoir une approche plus écologique, ce qui est effectivement une des préoccupations des chimistes en général.